L'Antonov 124 vient de se poser sur le tarmac de l'aéroport de Paris-Vatry. A son bord, près de 8 millions de masques médicaux affrétés par un géant français de la logistique pour le compte de l'État. Le cargo inaugure un pont aérien organisé entre la France et la Chine. Partie de la ville chinoise de Shenzhen, l'appareil s'est ravitaillé en Russie avant de rallier Paris-Vatry. A raison de deux rotations hebdomadaires, l'opération répartie sur 14 semaines comprend au total la livraison d'un milliard de masques. Charge aux forces de l'ordre d'assurer leur transfert jusqu'à ces entrepôts de santé publique France pour être stockés. Objectif, pallier la pénurie de masques qui frappent les professionnels de santé. Groupements hospitaliers, professionnels de santé libéraux et pharmacie, leurs besoins sont évalués à 40 millions de masques par semaine. Ce dimanche déjà, un avion d'Air France a convoyé 5,5 millions de masques depuis la Chine jusqu'à l'aéroport de Roissy. Sous-titrage Société Radio-Canada